Je pense que je n'avais pas imaginé à quel point Sandra serait connectée de manière assez exceptionnelle sur un plateau aux autres. C'est quelqu'un qui voit absolument tout sur un plateau de manière assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle est d'un niveau de concentration que j'ai rarement vu. Elle voit tout et ça va très très vite. Donc c'est un plaisir de travailler avec elle parce qu'on a l'impression d'avoir plein de possibilités, plein de vitesse. J'aime pas du tout comparer du tout les acteurs aux voitures, mais il y a vraiment l'idée de pouvoir effectivement travailler de manière d'aller très très loin avec elle. Je pense qu'en fait ce type de film fait tellement référence à énormément de fiction, c'est-à-dire que le Robin à fiction en termes de film de genre est délirant. Il y a une offre absolument foisonnante chaque semaine sur les plateformes en film. Et donc je pense qu'en entrant dans ce genre-là, j'avais besoin en tout cas de faire quelque chose de différent, de m'affirmer moi en tant que personne. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans en fait ? Donc j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je fasse un film plus lent, plus documentaire, plus sale, moins pur, plus impur que ce que je pouvais voir formellement dans la manière de fabriquer ces films-là. J'ai eu besoin de m'affirmer plus en fait, étant donné que c'est le sujet originel en fait du film et vraiment, enfin voilà, il y a d'autres histoires qui ressemblent à ça. Il fallait vraiment que je m'inscrive de manière assez authentique. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'à un moment donné, quand on n'a plus forcément les preuves évidentes pour la culpabiliser, la rendre coupable, en fait on va chercher autour dans son mode de vie. Donc je pense que c'est quelqu'un qui effectivement a une manière de vivre, qui est assez libre, qui fait un peu ce qu'elle veut, qui ne s'excuse pas pour de vivre comme elle veut et qui ne demande pas l'autorisation. Et aussi pour l'extérieur, une écrivaine, donc quelqu'un qui maîtrise la langue, qui maîtrise les codes, donc qui pourrait être potentiellement quelqu'un qui peut nous duper d'une certaine façon. Donc je pense que ce qui m'intéressait, c'est de montrer à quel point à un moment donné, l'endroit du tribunal, c'est l'endroit aussi où on vient délirer sur nos histoires et aussi apporter une morale par moments. Et donc elle subit aussi cette forme de morale.